Le Cameroun va empocher 6,8 milliards après sa qualification au Mondial. Les Lyon indomptables ont battu l'Algérie hier de butin. Bonjour et bienvenue à tous sur Caméinfo 1. La meilleure chaîne d'informations et d'actualités au Cameroun. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement là en dessous et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire à la fin de cette vidéo. Son équipe a battu celle d'Algérie hier par deux buts contraints. Les Lyon indomptables seront au Qatar en novembre prochain. Ils prendront part à la Coupe du Monde FIFA, qui s'y jouera du 21 novembre au 18 décembre 2022. L'équipe du Cameroun s'est qualifiée inextremie hier à Blida, en éliminant l'Algérie par deux buts contraints, au bout d'un match retour palpitant. En effet, alors que l'on croyait le pays déjà éliminé, les Lyon sont allés inscrire le but de la qualification à l'ultime minute de la rencontre, grâce à Karl Toko et Kambi. En fait, le sociétaire de Lyon reprend d'une touche de balle, un ballon prolongé de la tête par Mika Nga2 sur un coufran de Fécolin, et le met au fond des filets algériens, sonnant ainsi la délivrance du peuple camerouais. Toutefois, les Lyon doivent en grande partie cette qualification à leur gardien André Onana, héroïque. Le pays de Roger Millat disputera donc sa sixième Coupe du Monde, avec deux anciennes gloires à la manœuvre. Il s'agit de Samuel Etou, à la présidence de la Fédération camerounaise de football, Feucafou et Rigobertson au banc de touche des Lyons imbentables, une participation qui sera bénéfique au pays, car il va empocher 6,8 milliards de francs CFA avec cette qualification. Cette somme représente la prime de qualification et la prime de premier tour assuré. Plus de félicitations au sommet. Après cet exploit, le chef de l'État Paul Villa leur a adressé ses chaleureuses félicitations. « Vous avez donné la preuve, une nouvelle fois, qu'impossible n'est pas camerounais », leur a dit Paul Villa. Des personnalités au rang desquelles Christophe Guillou, ambassadeur de France au Cameroun et soutien de Vincent Aboubakar et ses équipiers, ont aussi sacrifié à ce rituel. « Quelle ténacité et quel exemple ! » Impressionnant ! « Wow ! » « Vive les Lyons imbentables ! » a écrit le diplomate sur son compte tweeté. « Je suis très fier de vous chers Lyons imbentables ! » « Passons maintenant à la Coupe du Monde ! » a aussi écrit la légende camerounaise Roger Milla. Coup dur donc pour Riyad Maré et ses coéquipiers qui se voyaient déjà qualifiés et avaient commencé une gagnée du temps en s'écroulant à tour de rôle sur la pelouse. Malheureusement, devant leur public, les Fénèques ont traqué à la dernière seconde alors. Une désillusion pour l'Algérie qui ne disputera pas la Coupe du Monde, un difficile scénario pour les supporters algériens, à domicile, menée depuis la 22e minute grâce à un but de Choupo-Moting, les Fénèques pensaient avoir fait le plus dur en égalisant à la 118e minute de jeu. Avec cette victoire, le Cameroun met ainsi fin à la série d'invincibilité de l'Algérie à domicile au stade Mustafa Tchaké de Bouda. A noter que le Cameroun t'y a raté le mondial russe de 2018. Pour cette expédition Qatari, les 5 pays africains qui se sont qualifiés sont connus depuis hier 29 mars. Il s'agit du Ghana, Maroc, de la Tunisie, du Sénégal et du Cameroun. Là, nous sommes au terme de la vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir le top des informations et actualités au Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada